Générique Dames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue des nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures et également un débat principal. Notre débat aujourd'hui va porter sur le bilan de l'année en Égypte en ce qui concerne le passage au numérique, la quatrième révolution industrielle et comment l'Égypte a-t-elle pu profiter de cette révolution numérique face au défi du Covid-19 et qu'est-ce qu'on attend pour l'année 2021 en ce qui concerne ce même dossier. Et nous aurons l'honneur aujourd'hui de parler de ce dossier avec M. Ahmad El-Essinan, chef consultant en gestion stratégique et économiste. Commençons tout de suite avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah Sissi a donné ses directives de restaurer les stations d'eau dans tous les gouverneurs du pays. Le chef de l'État a également ordonné de moderniser les équipements de ces stations selon les normes les plus avancées conformément au projet national du développement des villages de la campagne égyptienne. Ces déclarations du président Sissi intervenaient à l'issue de son entretien avec le Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, le ministre des Ressources hydrauliques, Dr. Mohamed Abdelati et le ministre de Développement local, le général Mahmoud Shahraoui. D'autre part, le Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, a passé en revue un rapport sur les efforts déployés afin de former les employés qui doivent déménager dans la nouvelle capitale administrative. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de ces programmes de formation pour les employés qui sont nommés pour aller travailler dans la nouvelle capitale administrative et le chef de l'agence centrale pour l'organisation de l'administration a confirmé que la formation de 18 694 employés candidats au transfert dans la capitale administrative a été achevée. D'autre part, l'Égypte a dénoncé aujourd'hui les explosions qui ont visé l'aéroport d'Aden exprimant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement yéménite. L'Égypte a réitéré de nouveau son appui aux efforts déployés par le Yémen pour lutter contre l'instabilité et le terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que ces lâches actes terroristes n'arrêteront pas le démarche du Yémen afin de restaurer la sécurité et relever tous les défis actuels et arriver à une réconciliation politique globale et également à une solution de la crise yéménite basée sur les accords de Riyad. Économie est une hausse collective des indices de la bourse du CAIR qui a clôturé la séance d'aujourd'hui à une hausse à cause ou grâce à des opérations d'achat des institutions et des fonds d'investissement égyptiens pour collecter les gains. Le capital des entreprises coté en bourse a atteint 8,3 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné 1,22% atteignant 10 867 points. Les indices EGX70 et EGX100 ont respectivement haussé de 2,33% et 2,29%. A présent nous allons passer à nos commentaires. Commençons avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah Sissi a enjoint la mise en application immédiate de l'initiative l'Egypte numérique qui contribuera directement aux efforts du pays pour la transformation numérique et renforcera les capacités des cadres humains qui soutiendront la performance du gouvernement et fourniront les derniers services numériques aux citoyens à travers tout le pays. Sarah Marrabi a plus de détails. Lors d'une réunion tenue le 25 octobre 2020 en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Dr Amr Talat, le président Abdel Fattah Sissi a enjoint la mise en application immédiate de l'initiative l'Egypte numérique. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que la réunion portait sur le suivi des travaux dans les projets nationaux liés au secteur des communications et des technologies de l'information. Le président a également demandé d'intensifier les efforts visant à utiliser la technologie de l'intelligence artificielle dans les projets publics d'urbanisme ainsi que de l'agriculture à la santé et l'éducation. L'objectif est d'améliorer l'efficacité du gouvernement. Au cours de la réunion, le chef de l'État a abordé le niveau d'exécution des projets nationaux liés au secteur des communications et des technologies de l'information. L'initiative Egypte numérique et le programme de transformation technologique, pensé depuis 2018, par l'État égyptien pour accélérer la croissance socio-économique du pays grâce au numérique. Composante essentielle de la vision de développement de l'Égypte à l'horizon 2030, quant elle accorde une place importante à le gouvernement qui contribue grandement à la bonne gouvernance, à l'efficacité de l'administration publique et à la production de données économiques probantes. Le gouvernement égyptien a engagé dans la transformation numérique du pays ses efforts et le gouvernement a alloué 797 millions de dollars pour ce dossier en 2020. Le montant dévoilé le 15 août par le ministre des Finances Mohamed Maït a été également prévu dans le budget en cours. Et pour plus de détails concernant le budget, comment ce budget sera-t-il déployé afin d'arriver à des niveaux aptes de la transformation et de la vision de l'Égypte 2030, à travers ce commentaire. Selon le ministre des Finances Mohamed Maït, le gouvernement a alloué la somme de 12,7 milliards de livres égyptiennes, environ 797 millions de dollars à la transformation numérique dans son budget 2020-2021. Le ministre qui s'exprimait le 15 août 2020 a déclaré que l'une des retombées futures de cette numérisation est la gestion électronique par le système des centres logistiques de 90% des importations et des exportations égyptiennes d'ici la fin décembre 2020. Une avancée qui réduira en moins de cinq jours le temps de main levée des expéditions et le coût de dédouanement. Le projet de transformation numérique évoqué par Mohamed Maït, conforme à la vision de développement de l'Égypte à l'horizon 2030 qui fait des TIC et du numérique un pilier incontournable de la croissance nationale vise à renforcer la gouvernance, la gestion judicieuse des ressources de l'État et à stimuler l'investissement. Nous avançons avec force sur la voie de la numérisation et de la modernisation du fisc et des douanes, ce qui est censé booster les investissements, la productivité, les exportations et le commerce intérieur et extérieur et aidera à réduire le coût des marchandises et des services sur le marché, a précisé Maït, ajoutant que la mise en raison numérique du fisc et des douanes seraient achevées fin juin 2022. L'Égypte est le premier pays au crochetion à appliquer la facture électronique qui repose sur un système central électronique de réception, de révision et d'approbation des factures de vente et d'achat dans les transactions commerciales. Par ailleurs, la mise en œuvre électronique du budget de l'État a permis de contrôler la performance financière, améliorer les dépenses publiques, maintenir le déficit ciblé et garantir que les dotations financières décidées par l'autorité législative ne sont pas dépassées, a fait savoir le ministre. L'Égypte est au cœur d'une profonde mutation numérique de son économie actuellement afin de parler de l'Égypte numérique, afin de parler de l'application de la quatrième révolution industrielle. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Ahmad El-Lessinosef, consultant en gestion stratégique et économiste. Bienvenue à notre programme. Merci bien. Quand on parle d'une initiative parrainée par le président Abdel Fattah et Sisi et qui porte le nom de l'Égypte numérique, on a vraiment des sentiments qui varient entre fierté et également confusion. Que signifie l'Égypte numérique ? Pour conseil, avec le sentiment, on doit être très fier de ce qu'on est en train de faire parce que l'administration présente et son excellence le président est en train de faire quelque chose qui est très très important pour l'Égypte, pas seulement aujourd'hui, mais pour le futur de l'Égypte. Il est en train de mettre le pays à niveau avec toutes les économies qui sont bien développées. La transformation numérique n'est pas la simple introduction du système d'ordinateur ou technologie pour arrêter de faire le travail sur papier et aller vers une question ou le mettre sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La transformation que l'Égypte est en train de faire, c'est qu'elle est en train de régler l'économie. Et depuis des dizaines d'années, l'Égypte avait un problème très profond dans l'économie égyptienne, ce qui est ce qu'on appelle l'informel ou l'économie non prévue. Ce qui s'est passé, quand on a commencé à voir ça, probablement dans la fin des années 80, on était en train d'estimer que c'est à 20 à 30 % au maximum de l'économie égyptienne et ce qu'on appelle l'économie noire ou non prévue. Il n'avait pas eu un focus assez important sur ce problème très très grave à l'époque. Et maintenant, malheureusement, ce pourcentage de l'économie a évolué pour plus ou moins être à 60 à 70 % de l'économie égyptienne. Et maintenant que la présidence a pris la bonne décision pour attaquer ce problème et la résoudre une fois pour toutes. Seulement pour mettre les choses dans la façon la plus simple pour comprendre, si on ne voit pas 60 % de l'économie, ça veut dire que le gouvernement n'est pas en train de collecter, ça c'est le nouveau fiscal si vous voulez, on n'est pas en train de collecter la taxation qu'on doit collecter sur les trois quarts de l'économie. C'est quelque chose qui est terriblement grave. C'est très difficile de gérer une économie quand on ne collecte pas trois quarts de la taxation qui est la première source de financer cette économie. Oui, je veux m'arrêter ici parce que quand on parle de taxes et des impôts, que ça soit un synonyme de tout ce qui est numérique, ça fait peur. Mais il faut là également expliquer, ça fait peur, à ceux qui avaient toujours recours à ce genre d'économie informelle. Alors pour les encourager à cette inclusion financière et économique, on doit mentionner qu'à côté de ces taxes et à côté de ces impôts, il y aura également une gamme de procédures et de privilèges attribués à ces gens à travers ce monde de numérique, n'est-ce pas ? Absolument, parce que pour commencer avec, ces impôts vont aller où ? Ils vont aller pour financer des services qui vont partir au peuple. Donc c'est très important de financer ces services médicaux ou d'éducation. De l'autre côté, il n'y a rien à avoir peur. On est en train de systémiser les choses comme elles doivent être. Si on parle de peur, si vous voulez, un des très grands problèmes, si vous voulez, si on a une partie de l'économie assez importante qui n'est pas prévue, c'est que tout l'argent de toutes les activités, illégal, soit terrorisme, soit transport du drogue, soit n'importe quoi, ce qu'on peut voir, est en train de passer dans ce genre d'économie. Quand on fait la transformation numérique et on est en train de regarder ce qui est en train de se passer, donc on a une visibilité, il y a une transparence dans l'économie qui va gérer vraiment, ce n'est pas seulement l'économie, parce que l'économie est reliée à tout. Si on veut faire n'importe quoi dans la vie, on a besoin de l'argent. Donc c'est là où on peut aussi compter sur ça. Oui, c'est la transparence et également la bonne gouvernance. Absolument. De l'autre côté, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre une deuxième fois, et ça c'est quelque chose de très très important, c'est mettre l'Egypte à niveau avec les économies qui sont bien développées. Mettre à niveau, ça veut dire quoi ? Mettre à niveau, ça veut dire qu'on est en train de créer des jobs, des employements dans un domaine qui n'existait pas avant. On est en train de former des jeunes Égyptiens pour qu'ils deviennent des experts dans ce domaine. D'un côté, on est en train de prendre le contrôle dans notre économie, chez nous, avec des jeunes Égyptiens, et on est en train de donner des opportunités de travail qui sont très lucrétives pour ces jeunes, qu'aujourd'hui, peut-être, s'ils vont se spécialiser dans, je ne sais pas, la philosophie ou l'astrologie ou des travaux qui n'ont pas de demande sur le marché du travail. Et ça, c'est une très grande solution. On est en train de résoudre les problèmes de commencement, commencer par les racines des problèmes. Oui, et il existe actuellement un secteur de télécommunication assez solide en Égypte avec à peu près 20% des recettes égyptiennes qui viennent de ce secteur de télécommunication, des investissements directs à travers des sociétés multinationales et également à travers des jeunes entrepreneurs, comme vous l'avez mentionné, et des start-upers égyptiens. Mais il existe également un plan ambitieux de l'Égypte que ce secteur soit également plus efficace et plus rentable. Pour l'année 2021, le gouvernement a prévu d'attribuer une tranche du budget pour améliorer le secteur. Quelles sont les étapes prévues afin également d'améliorer encore plus le secteur de télécommunication et du monde digital en Égypte ? Pour commencer avec, c'est une des choses qu'on doit apprécier avec la façon dont cette administration est en train de gérer les choses, qu'il y a une vue stratégique. Donc la transformation digitale, ça fait partie de la vision de l'Égypte en 2030. Donc on a un long terme objectif et maintenant on est en train de faire les sub-objectifs, si vous voulez. La première chose, c'est que le travail va se passer d'une façon beaucoup plus rapide. Ce qu'on appelle la faute humaine. Si on est en train de faire une frappe sur la machine, on est en train de faire un calcul ou quelque chose, on est en train d'éliminer tout ça. Cette semaine, j'étais témoin sur la signature d'un accord entre la plus grande société étatique en Égypte de produits de consommation avec la plus grande banque de faire une transformation ou faire un protocole de coopération entre les deux pour commencer pour la première fois. Et ça, c'est une des sociétés qui est presque 100 ans aujourd'hui, qui existe depuis 100 ans, un siècle complet. Et maintenant, ils sont en train de transformer toutes les transactions fiscales avec ce banque en digital. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de créer de nouveaux sets de compétences, si vous voulez, avec des jeunes qui n'ont jamais fait ça. Maintenant, ils vont apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Et de l'autre côté, la gestion d'une trésorerie énorme qui appartient à cette société va être gérée à 100% ce qu'on appelle GIT, juste un temps. Donc ça, ce sont des avantages énormes. On aura éliminé le risque. On est en train de se transformer pour une société qui est cash-lèche. Pas à 100%, mais c'est une société qui n'utilise pas le cash. Avec tous les problèmes qui viennent avec l'utilisation des cash. Également, en ce qui concerne ce passage au numérique, on a parlé investissement, mais également, il existe des banques de données qui sont vraiment en état d'être établies en Égypte et qui sont utilisées dans différents domaines. Si on cite le domaine le plus connu actuellement à cause du défi du Covid-19, c'est à travers l'éducation, l'enseignement, l'enseignement en ligne ou à distance. L'Égypte avait commencé ses pas avant même d'affronter le défi du Covid-19. C'est pourquoi vraiment, à la hauteur, on était aptes de continuer à travers ce système. Selon vous, est-ce que ce sont les circonstances qui obligent ou c'est l'évolution ? Je pense que ce sont les deux. Les circonstances ont accéléré les choses. Donc, j'ai une collègue qui est en train de préparer son doctorat sur la transformation numérique en Égypte, Naïbesha, et elle était en train de me donner quelques renseignements avant de me préparer pour cet épisode avec vous. Et donc, une des choses qui a été utilisée et en train de mettre, pour la première fois, vous le savez bien qu'on est en train de tester le système de l'assurance médicale à Port Said. Et là, c'est pour la première fois qu'on va utiliser le système, la formation, la gestion numérique pour gérer le système de l'assurance médicale étatique à Port Said pour la première fois. Et cette ville va être comme le pilote pour ce projet. Donc, on va le tester là-bas, voir comment ça se passe. Donc, je pense que la transformation numérique, une deuxième fois, c'est un fruit des deux ensembles. Peut-être, si on n'aurait pas eu le Covid, peut-être que ça aurait été fait, mais avec une cadence beaucoup moins rapide de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est de là qu'on peut dire que toute chose, même un virus qui est aussi, disons, problématique comme le Covid, a quand même un côté qui est positif, si vous voulez, que ça nous a poussé pour aller assez loin dans un des pivots très stratégiques pour la vision de l'Égypte de 2030. Afin d'expliquer comment l'Égypte avait eu cette idée, cette vision de commencer avec tout ce qui est numérique et digital et de donner un nouvel élan à ce secteur important, nous allons regarder ensemble ce commentaire qui parle que depuis 2017, l'Égypte est devenue un pôle d'attraction, de grandes compagnies technologiques qui rêvent d'expansion. et cela marque l'intérêt croissant, suscité par ces nombreuses sociétés, et de venir s'implanter en Égypte ou d'augmenter leur chiffre d'affaires à travers également des entreprises qui collaborent avec le gouvernement pour faire de la quatrième révolution industrielle une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada La position stratégique de l'Égypte au croisement de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient a contribué à cet engouement, mais c'est surtout l'ensemble des investissements engagés par l'Égypte pour concrétiser son ambition de devenir le Carrefour TIC d'Afrique qui lui valent aujourd'hui d'être courtisé par de grands noms du monde technologique. En 2018 seulement, le gouvernement égyptien a signé plus d'une centaine d'accords d'investissement dans son secteur des TIC additionnés aux marques d'intérêts exprimés depuis 2017, c'est en tout près de 200 accords d'investissement qu'a déjà reçus le pays. En somme, ce sont des milliards de dollars US que le pays a attirés et continuera d'attirer à travers l'installation de centres de formation technologique, d'usines de fabrication, d'équipements et d'infrastructures TIC et télécoms d'ouverture de bureaux par de grandes entreprises. Le gouvernement a investi dans la modernisation du réseau en intruisant de très hauts débits dans le pays dès septembre 2017. À travers la 4G, le gouvernement veut donner aux populations l'opportunité d'accéder à de nouveaux services, notamment l'éducation, le santé et les services financiers en ligne composante essentielle de la gouvernance numérique. En décembre 2018, le gouvernement a dévoilé son intention de porter le taux de pénétration du haut débit à 95% d'ici 2020. Le gouvernement est même pris à aller encore plus loin à travers l'introduction de la 5G, qui sera testée dans le pays. Au niveau secondaire, plus de 708 000 tablettes éducatives ont été distribuées pour faciliter l'accès à de nouvelles connaissances. Des laboratoires informatiques ont été créés dans les écoles, les curriculats de formation ont été revus avec l'introduction des connaissances technologiques dans les enseignements. En janvier, le président Al-Fatih Sisi a lancé même l'introduction des ressources d'apprentissage numérique à l'école maternelle en approuvant un investissement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale, dont une partie y est destinée. Actuellement, l'Egypte se réjouit d'avoir déjà réussi à former plus de 40 000 jeunes au TIC et ce nombre devrait croître avec le nombre de partenariats de formation engagés par le pays avec des grands en groupe TIC. En investissant dans les compétences de sa jeunesse, l'Egypte a aussi voulu investir par la même occasion dans l'innovation technologique. L'Egypte numérique, c'est notre thème aujourd'hui. Avec nous au plateau, M. Ahmad El-Lessinan, ce consultant en gestion stratégique et économiste. L'Egypte a lancé également une série de ce qu'on appelle la nouvelle génération de villes intelligentes. Que signifie exactement cette expression de villes intelligentes et qu'est-ce qu'elle offre de nouveau aux citoyens ? Honnêtement, pour être tout à fait franc avec vous, moi je n'aime pas la terminologie, l'expression un peu trop, parce que ça suggère que les autres villes ne le sont pas. Je ne pense pas que c'est le cas. Mais en général... Plus intelligente ! Peut-être ! Mais d'une façon ou l'autre, ce que cette expression signifie dans l'industrie aujourd'hui, ce sont des villes où vraiment on a très peu d'utilisation de tout ce qui est les vieux systèmes. Ça veut dire quoi ? Pour commencer avec ces villes, normalement, on a le Wi-Fi partout. Donc on est connecté tout le temps partout dans la ville. Même si on n'est pas abonné, même si on a seulement un simple tablette ou un ordinateur, on est à 100% connecté. Tout ce qui est en train de... de toute transformation ou toute transaction commerciale qui prend place dans cette ville est faite à travers des applications. Je ne veux pas citer les noms, mais si on prend... La société la plus grande de transport dans le monde n'a même pas une seule voiture. Ce qui est très intéressant, la société qui fait le chiffre le plus grand dans le monde dans la transaction entre les usines et les importateurs un peu partout dans le monde n'a aucun dépôt de marchandises. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que la valeur de l'information dans cette époque est énorme. Parce qu'on peut vraiment devenir la société, la plus grande société commerciale dans le monde, mais sans qu'on n'a rien comme ce qu'on appelle les biens, les biens comptables, si vous voulez. Ce sont des services. Ce sont presque les services. Et mettre le demandeur avec ce qui est en train d'offrir le produit. Sauf d'intermédiaire entre les usines. Ce service, ça crée une valeur énorme qui permet avec pas mal... Je ne veux pas une deuxième fois citer les noms, mais ce sont des noms qu'on les connaît tous et on les utilise chaque jour. Et c'est très intéressant de voir une deuxième fois l'exemple de la société qui fait la... Même celle qui fait le loyer. Je ne veux pas une deuxième fois dire le nom. Mais la société qui est la plus grande dans le monde pour le loyer, c'est une société digitale. Et une chose qui est très importante à remarquer là, qu'il y a des industries qui sont en train de... Je ne veux pas utiliser le mot « mourir », mais devenir de plus en plus relevant. De plus en plus classique. Et ils vont disparaître très bientôt. Si on prend l'industrie des sociétés de voyage. Cette industrie est pratiquement en train de disparaître. Pourquoi ? Parce que tous les services ou la valeur ajoutée que cette industrie était en train de faire, aujourd'hui on le fait nous-mêmes sur l'Internet. Donc il n'y a plus besoin d'avoir l'intermédiaire entre la personne et l'hôtel qu'il veut réserver ou le billet d'avion qu'il veut acheter. Donc c'est vraiment un changement énorme dans l'économie. Et l'Égypte, maintenant, elle fait partie de ce changement. Ce passage au numérique, si on parle de passage à travers des bases de données, des banques de données, également l'inclusion économique pour l'enseignement, il existe également des perspectives beaucoup plus larges et beaucoup plus stratégiques. À travers ce passage au numérique également, il y a des objectifs en ce qui concerne la défense, en ce qui concerne également la lutte contre le terrorisme, à travers ces banques de données, à travers les empreintes digitales. Alors ce domaine est vraiment très vaste. Comment on peut, cette fois-ci, exploiter et profiter de cette nouvelle technologie en ce qui concerne ce domaine ? Dans ce domaine, je n'ai pas tous les détails, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais ce que je peux dire, sans aucun doute, sans aucun doute, l'information, les données, le data, ce sont les nouveaux ammunations pour toutes les guerres et toute la lutte contre le terrorisme dans le futur. Et obtenir ça, maintenant, c'est à travers le système digital. Les films de James Bond qu'on était en train de voir, avec écrire je ne sais pas comment, tout ça, c'est une page... Ce n'est plus fiction. Oui, mais aussi avec les façons même... Ce n'est plus... On a tourné la page. On a tourné la page. C'est un autre système. Donc c'est très important qu'on soit vraiment, vraiment bien informé, qu'on a des calibres qui sont très bien formés pour gérer ces choses-là. Parce que si on a le edge, si on a la supériorité dans la gestion de tout ce qui est informatique, je pense que ça va jouer un rôle très, très important dans notre lutte contre le terrorisme qui menace notre pays, l'Égypte et peut-être toute la région. Donc c'est très important qu'une deuxième fois, le savoir qui est en train de se passer, et la technologie et la façon pour le savoir, et ainsi de suite, on peut prendre les décisions, les bonnes décisions, et comme on dit en gestion, une bonne décision, c'est une décision bien informée. On peut toujours prendre les bonnes décisions si on est bien informé, et dans le bon moment, si on n'est pas trop tard. Et une chose de la gestion informatique, que ça évolue la façon avec laquelle les gens sont en train d'analyser les données. Donc si on a pas mal de données ou d'informations qu'on est en train de recevoir, de n'importe quelle source, soit militaire, soit commercial, soit autre, on évolue avec la façon avec laquelle on est en train de voir et analyser ces données pour donner le bon conseil à la personne qui est en charge pour prendre la bonne décision. On a parlé que le passage au numérique, ou la quatrième révolution industrielle, ça vient vraiment pour traduire la vision de l'Egypte 2030. Parmi les objectifs de l'Egypte pour 2030, c'est l'association entre le passage au numérique et l'application de ce qu'on nomme l'économie verte. C'est également le développement durable, c'est la préservation de l'environnement. Selon vous, comment, en utilisant cette nouvelle technologie industrielle, ce passage au numérique, on peut arriver à réaliser ces objectifs ? Ça tombe très bien que les deux sont bien reliés ensemble, ou sont couplés ensemble. Malheureusement, dans la dernière époque, à un certain moment, on était en train de dire « Ah, on a fait des investissements, une nouvelle usine est en train d'ouvrir l'Egypte, tatatata, ok. » Et tout le monde pensait que c'était la bonne chose à faire. Et maintenant qu'on a tous les moyens numériques, informatiques, qu'on peut bien et rapidement savoir qu'on a importé, ou à l'époque ils étaient en train d'essayer de faire ça, pas mal des industries qui sont plus bienvenues en Europe surtout, à cause de leur, ce qu'on appelle le « carbon footprint » ou l'empreinte sur l'environnement. Donc, on avait à une époque, les responsables, malheureusement, qui n'étaient pas vraiment bien informés, ou ils n'ont pas cherché l'information, donc ils pensaient que n'importe quelle usine qu'on est en train d'ouvrir d'Egypte, c'est bien. Mais ce n'est pas le cas. Donc maintenant qu'on a les deux ensemble, on a le moyen d'étudier. Cette industrie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Pas seulement l'économie, parce que ce n'est pas très intéressant de donner un travail à une centaine ou quelques centaines de travailleurs égyptiens pour donner du cancer à quelques millions. Ce n'est pas une bonne affaire. Donc, c'est très important que maintenant, on est bien éduqué, on peut bien étudier où est-ce qu'on peut diriger nos investissements, quel genre d'industrie qu'on peut permettre que ce soit en Egypte. Je pense que l'administration présente est en train de vraiment étudier ça d'une façon très matriculeuse pour le bien du pays et des citoyens. Oui. Si l'État vraiment donne beaucoup d'intérêt à l'application de tout ce qui est numérique au passage au numérique en Égypte, également la nouvelle génération égyptienne s'intéresse beaucoup à ce domaine de nouvelles technologies à travers l'éducation, à travers la formation. Et il y a pas mal de coopérations entre l'Égypte et autres pays autour du monde afin d'offrir une formation adéquate aux jeunes égyptiens. Et même j'ai entendu parler de jeunes entrepreneurs égyptiens en Haute-Égypte ou au Delta qui travaillent via Internet avec de très grandes sociétés multinationales autour du monde grâce à cette nouvelle technologie, grâce à cette formation. Selon vous, les programmes de formation qui existent actuellement en Égypte, surtout avec l'inauguration de nouvelles universités, comment peuvent vraiment ces programmes contribuer à l'amélioration des niveaux des jeunes égyptiens et être compétents sur le marché du travail ? Eh bien, ce qu'on est en train de voir maintenant, on a presque une révolution sur le nombre des universités qu'on est en train d'ouvrir. J'ai pas tous les chiffres en tête, mais si je me trompe pas, on vise d'avoir une grande université dont chaque gouverneurat de l'Égypte et on n'est pas très loin de cet objectif. Pour la première fois, une deuxième fois, je pense que l'administration est en train de regarder ce qu'on appelle le endgame. Le endgame, ça veut dire, dans la gestion, ça veut dire où on va finir. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a besoin de... Parce que dans le passé, on avait pas mal de gens qui avaient des degrés qui n'avaient rien à faire avec le marché du travail et on a été, comme par hasard, surpris. Pourquoi les gens ne trouvent pas de travail ? Oui, parce qu'on les a formés d'une façon qui n'a aucune relevance avec ce qu'on a besoin de faire. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir pas mal des universités un peu partout dans le pays et gérer toutes les sciences numériques qui sont en train d'aider les jeunes d'apprendre et de devenir à la même hauteur que les autres pays qu'on pense qu'ils sont un peu plus développés que nous. Et ça, c'est un point critique. Si on veut que nos jeunes aillent l'expérience et aillent le savoir-faire, on doit les éduquer dans les choses qui sont un peu relevant à aujourd'hui et à demain. Parce que j'étais en train de lire un article que c'était très intéressant. Il disait que 40% des travails ou des jobs postes dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Imaginez-vous. Ce sont des jobs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. parce que toute cette industrie, toute cette transformation va résulter et va faire qu'on a des travails, des jobs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et ce n'est pas très difficile à imaginer parce que si on regarde, 10 ans passés, on a des jobs, on a même des sociétés ici. Il y a 10 ans, 20 ans, si on disait à quelqu'un, cette société, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des webpages. Mais qu'est-ce que ça veut dire la société qui fait des webpages ? Et on a des gens, et je suis très fier que j'ai rencontré pas mal de jeunes Égyptiens qui sont en train de faire des affaires qui sont très importantes à partir de l'Égypte. Si on prend l'Inde, l'Inde est un des pays exemplaires sur ce niveau. La plupart des programmes qu'on est en train d'utiliser chaque jour sont pratiquement programmés en Inde. L'Égypte est très riche dans la population. Et on ne manque pas d'intelligence en Égypte. Mais le gap entre l'intelligence et être capable de faire ce qu'on doit faire, c'est la formation. Et c'est ça qu'une deuxième fois, je pense que l'administration est sur une très bonne voie qu'ils sont en train de se focaliser à offrir la bonne éducation, la bonne formation aux jeunes qu'ils peuvent rattraper ce qui est en train de se passer dans le marché du travail mondialement. Oui. Reste à dire que l'Égypte, à travers cette quatrième révolution industrielle, ne va pas se contenter de récolter les fruits de la réussite pour elle-même. Mais elle reste toujours le portail vers l'Afrique à travers des centres de formation, d'investissement et de programmation qui sont basés en Égypte et qui vraiment offrent ces services et ces produits à l'Afrique. Absolument. Et ce n'est pas seulement l'Afrique, mais on est le portail. L'Égypte est un pays très spécial avec la location où elle est la position de l'Égypte géographiquement parlée. On est vraiment le lien entre trois continents. L'Afrique, l'Asia et l'Europe. Et on doit jouer ça d'une façon ou dans la gestion. Ce n'est pas seulement qu'on prend ça comme une considérence géographique. Je pense, moi, personnellement, qu'il y a une raison pourquoi on est là. Parce qu'on a un rôle à jouer. Et une autre fois, c'est à partir de... Quand le président CISI a pris la présidence de l'Union africaine, on a tous vu comment les choses sont bien évoluées dans cette direction. On a néglecté l'Afrique pour pas mal des années. Aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. On est en train de rentrer vers nos racines. Et on a appris pas mal de leçons qu'on doit le faire. On doit le faire. On a un rôle qu'on doit assumer. Et une des façons, ce qu'on appelle la force douce égyptienne, c'est une des façons très, très intéressantes pour pénétrer ces pays ou le continent africain, c'est à travers... Pardon, à travers... Avoir une bonne éducation, à travers une bonne... d'avoir une bonne formation dans le domaine numérique où l'Afrique a vraiment besoin de compétences dans ce domaine. – M. Ahmad Ali Sinans, vous êtes consultant en gestion stratégique et économiste. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. – Merci à vous. – Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons parlé d'un dossier très important, c'est l'Égypte numérique. Comment l'Égypte a pu profiter de la quatrième révolution industrielle et quels sont les plans pour l'avenir. Merci pour votre attention et demain, une nouvelle équipe du programme direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada